Un soulagement au goût amer. Une centaine de binationaux a été autorisés à quitter la bande de Gaza ce jeudi matin, comme ses deux sœurs, détentrices d'un précieux sésame. Mais ce passeport américain est tout ce qu'elles possèdent désormais. Leur maison a été bombardée. Nous avons vu des gens qui fuient, des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont été brûlés, des corps coupés en morceaux. Nous avons vu des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Non, cette gare est la pire que le peuple palestinien ait jamais connue. Au total, près de 400 personnes ont pu sortir de l'enclave mercredi et 600 autres devraient pouvoir le faire ce jeudi. Mais quitter la bande de Gaza est un crève-cœur. Je ne suis pas du tout contente parce que je laisse une moitié de moi à Gaza. Mes frères, mes sœurs, toute ma famille est toujours là-bas. J'espère qu'ils sont dans un lieu sûr. Mais la situation est terrible, vraiment terrible. De l'autre côté de la frontière, les premiers blessés arrivent par dizaines dans les hôpitaux égyptiens. 46 patients palestiniens ont été transférés ce mercredi. Nous transférons des patients depuis plusieurs hôpitaux de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, l'hôpital des martyres d'Al-Aqsa, l'hôpital européen de Gaza et le complexe hospitalier Nasser. Mais il y a de très nombreux patients et ceux qui ont été transférés n'en représentent qu'une infime partie. Il resterait plus de 20 000 blessés dans l'enclave assiégée, selon Médecins sans frontières. Et tandis que l'aide humanitaire entre au compte-gouttes, l'approvisionnement en carburant nécessaire au fonctionnement des hôpitaux se fait toujours attendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !